Ma foi très bien, j'ai été simplement confronté à un technicien de France 3 qui a cédé la dernière fois à des injonctions policières visiblement puisque mon nom lui avait été répété à plusieurs reprises et il avait fini par dire que oui peut-être c'était Joseph Thual qui lui avait demandé une cassette ce soir-là. Les bras m'en sont tombés puisque moi ce soir-là, ce technicien, en tout cas je ne l'ai jamais vu je ne l'ai pas vu, je lui ai encore moins demandé, il n'y ai rien donné donc voilà, il a rectifié son... enfin il a changé son procès verbal et a dit que c'était sous la pression des questions répétées la dernière fois, le 1er avril qu'il avait donné mon nom comme ça au hasard. Les suites, je ne sais pas, en tout cas moi, la policière m'a dit qu'elle n'avait plus rien à me demander de toute façon maintenant puisque c'était la seule personne qui avait cité mon nom apparemment dans la procédure donc maintenant elle s'est rétractée, elle a changé complètement son témoignage donc voilà, terminé. J'ajoute que moi je ne lui en veux pas du tout au technicien de Transdivision il a toujours mon estime et mon amitié et le pauvre il n'est pas habitué à être pressurisé de questions comme ça dans un commissariat et ma foi il a essayé de s'en échapper comme il pouvait et c'était une fuite que de donner mon nom donc là maintenant il a rectifié, il a dit que effectivement ce soir-là je ne lui ai rien demandé ni rien donné donc voilà, moi il a toute ma considération et j'en suis désolé qu'il ait subi cette pression psychologique qui est quand même inadmissible comparé au fait quoi. Il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu d'agression de personne ni quoi que ce soit. C'est disproportionné les moyens qu'on déploie, les moyens judiciaires et policiers dans cette affaire. Voilà.